Yop les pilotes, vous connaissez ce logo Sudesco made with unity. Petite vidéo sur truck driver aujourd'hui, ça va concerner quoi ? Alors pas exactement une update review mais un petit peu quand même. On est actuellement, vous le voyez en bas à droite de l'image, sur la version 1.6.8144 2020 septembre 16 T17258. C'est probablement l'heure à laquelle ils ont fait la mise à jour. Mise à jour qui est donc apparue il y a deux semaines maintenant. J'avais vu la notification passer mais voilà, j'ai regardé sur le site du jeu ce qu'apportait cette mise à jour et c'était principalement de la résolution de bug. C'est la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo. Ce qu'on attend c'est hidden places and damage system. C'est la mise à jour qui est ajoutée au niveau des trophées depuis quelques temps sauf qu'il n'y a toujours pas ces contenus dans le jeu. Tant que ça n'y est pas ou qu'il n'y a pas réellement une nouveauté, je fais pas forcément une vidéo sur toutes les mises à jour. Je considère qu'ici ce sont des mises à jour mineures. Sauf qu'on va le voir, il y a de quoi dire des choses et franchement ce n'est pas glorieux glorieux. Lors de cette mise à jour que je vous présente ici, normalement nous devions retrouver certains bugs résolus. des bugs qui au passage, que je n'ai jamais eu auparavant. Et bien figurez-vous que depuis qu'ils les ont patchés, moi je les ai. C'est quand même bizarre, mais bon. Bref, ce que je vous propose sur les deux dernières heures, j'ai récupéré quelques images et j'ai commencé un montage. Donc tout ce que vous allez voir dans quelques instants, ça s'est déroulé en seulement deux heures. Et on se retrouve ici dans la même position juste après. A tout de suite. Hey what? Eh mais c'est une blague là, c'est quoi ça? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Ah, mamma mia. Allez, nous sommes de retour. La première chose, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la vidéo mais que j'aimerais quand même donner, donc ce n'était pas dans la compilation mais je vais le donner maintenant, c'est le volant. Mon T-150 Pro de chez Thrustmaster est actuellement connecté à mon système PS4, la base. Mon shifter l'est également mais il est en gris H donc il n'est pas reconnu par le jeu, c'est normal. Pour revenir au volant, si je le tourne, vous entendez bien que physiquement le moteur il fait du bruit, je tourne bien mon volant, dans le jeu il ne se passe rien. Si j'appuie pour démarrer le moteur, il ne se passe rien non plus, je dois absolument débrancher mon volant, le rebrancher pour qu'il se recalibre, me connecter à mon compte PSN et à partir de là, je suis au volant, ça fonctionne. Et je peux enfin démarrer mon camion et l'utiliser tout à fait normalement. Je trouve ça quand même un peu chiant qu'avec un volant d'une marque reconnue et réputée, présente sur le marché depuis la toute première PlayStation, de devoir déconnecter mon volant de la PlayStation 4 et le rebrancher pour que ça fonctionne. C'est déjà un premier truc qui est chiant et qui est présent dans notre driver depuis pratiquement le début. Bref, mais c'est un premier truc qui est chiant. Autre point, revenons sur la position sur laquelle le camion respawn. L'intro que vous avez vu au début de la vidéo a été tourné juste avant ceci, donc après la compilation que vous avez eu entre l'intro et cette séquence. Mon camion respawn ici chez Mary O'Sullivan. Vous voyez qu'en haut c'est écrit attachez la remorque à votre camion. Bon, on a déjà eu cet extrait dans la compilation, mais où est cette remorque ? Normalement elle spawn entre l'emplacement actuel de mon poids lourd et l'escalier de secours qu'on aperçoit derrière près du portacabine. Je ne sais pas si on appelle ça un portacabine en France, mais enfin peu importe, en Belgique on appelle ça comme ça. Donc c'est des containers aménagés en bureau si vous préférez. Voilà, alors il semblerait que notre remorque spawn un petit peu plus loin. en l'occurrence, nous avons ici un point GPS qui pourrait fortement correspondre à aller à l'endroit indiqué. Je suis donc supposé aller là, sauf qu'il n'y a pas de route. La dernière séquence de la compilation a été tournée juste avant l'intro. Donc à ce moment-là, la remorque était accrochée à mon camion. Le jeu a planté, la remorque s'est retrouvée là, et je suis supposé aller la rechercher là-bas. Alors, moi je veux bien hein. Oui, je veux passer le dialogue. Alors ça aussi ça m'emmerde ce dialogue hein, en vrai. J'en ai pas encore parlé, mais je préférais lancer un système où tu pouvais pas skipper, mais où ça défilait automatiquement. Et euh, bah je veux dire, voilà, t'avais un défilement automatique, c'était très bien hein. Euh, ça ne t'empêchait pas de déjà accrocher la remorque et de déjà commencer à partir. Evidemment il fallait juste savoir par où on partait. Mais euh, ça fonctionnait très bien quoi. Bon, il y a quand même à noter qu'ils ont quand même résolu un bug hein, l'échappement du Venture Easy Travel, l'échappement custom vertical au dos de la cabine est effectivement maintenant au dos de la cabine. Il ne passe plus à travers celle-ci en étant à l'horizontale pour ressortir dans la calandre. Il y a au moins ça qui a été résolu. En fait c'est dommage, mais j'ai l'impression que depuis qu'ils ont mis à jour le moteur Unity, que bah ce jeu qui avait techniquement un gros potentiel est de plus en plus broken en fait. Oh, je t'ai pas sonné Marie là, oh. Je sais pas pourquoi, ça me le faisait pas ça tout à l'heure par contre. Les dialogues qui sautent comme ça, qui reviennent. La map est petite, elle ne bugait pas au début en plus, c'est ça le pire, c'est à dire que le jeu sorti de boîte pour les éditions boîtier, il fonctionne. C'est juste les mises à jour qui ne fonctionnent pas. Si vous regardez sur la chaîne principale, depuis que j'ai fait la vidéo une mise à jour fumante, bah il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Alors, le GPS m'indique que ma remorque est ici, mais il y a un rail de sécurité donc je ne peux pas passer. on voit sur la map qu'elle est là. Du coup, nous sommes de retour chez Mary O'Sullivan. j'ai reconnecté le volant, enfin du moins je m'en sers plutôt. Et, bah j'ai pas d'autre choix que ça, je ne peux pas récupérer la remorque physiquement. Donc, bah voilà, c'est chiant, mais c'est comme ça. Alors, j'ai du dégâts sur le camion, donc je vais en profiter pour le faire réparer. Mais, voilà, je veux dire, il y a d'autres bugs aussi d'ailleurs dont j'aimerais parler et qui sont là depuis la précédente mise à jour déjà. Et en l'occurrence, le bug qui est le plus flagrant et je ne comprends pas comment ils ne l'ont pas encore remarqué, ça concerne les camions de chez Volvo, les quests. Donc, nous avons ici le Quest Endurance LH-8-4 en manuel, il est bien, lui, il fonctionne très bien. Et nous avons son petit frère, le Quest Endurance FL-X-4-2, manuel également, et qui a cessé que ça ? Il a trop de garde-boue. Et ça n'a pas été corrigé. Alors que c'est beaucoup plus flagrant que l'échappement du Venture Easy Travel, mais ça ne se voyait pas pratiquement puisqu'il était dans la cabine littéralement. là, ici, on a clairement quelque chose qui bug. Je ne sais pas quoi penser en fait. Il y a des choses où je me dis que ça peut prendre un peu de temps pour résoudre, mais le bug du garde-boue, ça se fait en 2-2. Je veux dire, c'est une ligne de code qui a probablement été dupliquée de quelque part. Ce qui fait que le jeu charge plusieurs fois l'élément. Il suffit de dédupliquer quoi. Enfin, je ne sais pas. Si je suis programmateur, mais pas sur PS4. Je suis programmateur sur Casio Grave 25+, ou Casio Grave 25e pour ceux qui ont la nouvelle génération. je m'occupe aussi des Grave 25 de première génération d'ailleurs, mais voilà, enfin, c'est autre chose. Je vous mets une fiche avec les programmes que je crée. Ce sont des jeux que je crée pour calculatrices Casio, mais voilà, j'essaie pas de comprendre vraiment. Bref, tout ça pour dire que c'est un jeu qui, pour moi, garde toujours autant de potentiel qu'à sa sortie. aussi, mais j'ai l'impression que Soudesco, ils sont sur plein de jeux en même temps. Je pense que Truck Driver n'est probablement pas le jeu qui se vend le mieux dans leur gamme. Ils ont des jeux qui correspondent plus à une majorité de joueurs dans laquelle je ne me reconnais pas puisque moi, voilà, s'il n'y a pas un volant et des pédales, je ne suis pas forcément à l'aise, même si je joue à PUBG Mobile aussi, qui n'est pas vraiment un jeu de bagnole. Je voyais ce jeu comme un potentiel successeur de TS2 multiplateforme. Il a toujours le potentiel de le devenir, mais pour ça, il faut qu'il règle les bugs en priorité avant d'aller plus loin. Et puis, bah, ça serait pas mal effectivement que le DLC avec les deux derniers trophées, donc le trophée bronze et le trophée argent correspondant à ce DLC Hidden Places and Damage System, ce serait bien qu'il soit enfin activé. Si ce DLC est effectivement une extension de maps, ça peut être une bonne chose parce que la map actuelle est effectivement beaucoup trop petite. et non seulement elle est petite, mais en plus, elle n'est pas très très dense, c'est-à-dire que, mis à part dans les villes où il y a effectivement plus de rues qui s'entrecroisent, entre les villes, généralement, t'as un seul axe qui permet de relier deux villes, sauf exception. Et t'as pas beaucoup de carrefours. Donc voilà, avant d'avoir un vrai concurrent de TS2, il y a encore un peu de travail, mais, pour moi, il a toujours ce potentiel quand même. Voilà, je reste un peu partagé malgré tout. Et puis, bon, surtout, ces bugs qui apparaissent au fur et à mesure des nouvelles mises à jour, c'est vraiment... ça casse vraiment l'ambiance du jeu, et c'est vraiment dommage. Donc voilà, Sudesco... Il y a encore un petit peu de travail sur ce jeu qui reste bon, au niveau de la base, au niveau de l'idée, mais qui, sur le plan technique, a quand même de nombreuses lacunes, et les lacunes augmentent avec le temps. Il y en a de plus en plus. Pourquoi annoncer ce DLC ? Pourquoi intégrer déjà les trophées qui lui correspondent, mais ne pas intégrer la possibilité de faire ces trophées ? J'ai encore regardé, avant de lancer ce tournage, 0% des joueurs PlayStation 4 n'ont atteint ces deux succès, donc c'est bien la preuve qu'ils sont toujours inactivés. Depuis le temps qu'ils ont été activés, s'ils étaient réalisables, au moins un joueur PS4 aurait trouvé au moins un des lieux cachés, et aurait donc activé le premier trophée. Donc voilà. Et j'en profite pour rebondir sur une question qui revient souvent dans les commentaires, sur ma chaîne principale, concernant les vidéos de Truck Driver. Beaucoup de joueurs me demandent, comment tu as fait pour platiner le jeu ? Où sont les lieux cachés ? C'est très simple, les gens. J'ai platiné le jeu avant que le DLC ne soit sorti. Donc en fait, j'ai juste platiné le jeu de base, mais pas encore le DLC, puisqu'il est pour l'instant toujours inactivé par les développeurs. Mais voilà, j'en profite pour répondre à cette question dans ce qui est pour l'instant la dernière vidéo de la chaîne concernant ce jeu. Enfin, la première de la chaîne aussi, puisque c'est sur l'autre chaîne qu'il y a les grosses vidéos sur Truck Driver. Enfin voilà, ici c'était une vidéo un petit peu secondaire, elle sera partagée sur ma chaîne principale, mais voilà, je ne me voyais pas forcément de proposer cette vidéo sur ma chaîne principale, parce que cette vidéo n'apporte pas d'informations, c'est juste montrer qu'il y a des bugs dans le jeu, et juste faire parvenir le lien à Soudesco, et puis vous faire part de mon avis sur le jeu qui reste bon, mais qui, voilà. J'ai aussi eu un bug tout à l'heure, une mission pour Johanna Founar, où je dépose la remorque, c'était dans la compilation, vous l'avez vu, mais je vous explique ce qui s'est passé, puisque je ne parlais pas dans cet extrait. Donc je dépose la remorque à son lieu de livraison. Comme d'habitude, Johanna me dit que... Bon, on va la mettre là, c'est bon. Donc Johanna m'annonce qu'elle est très contente, et que si je cherche un autre travail, je peux retourner la voir, machin. Et puis, je me dis, c'est bon, la mission est faite. Donc je reçois effectivement ma prime de stationnement, mais pas les autres primes. Derrière, ça a gentiment bugué, tout bêtement. C'est-à-dire que, pour le jeu, la mission n'était pas clôturée. J'ai été obligé d'annuler la mission, vous l'avez vu dans la partie compilation des bugs. Mais je me dis, c'est... Voilà, je suis même retourné à la remorque que je venais de déposer en me disant, qu'est-ce qu'il se passe. Ce sont sur ces images qu'on se laisse. À très vite, pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada